alors bonjour à tous c'est lise mo donc je fais une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire parce qu'on me l'a fait on m'a fait remarquer à juste titre que je vous ai jamais vraiment présenté tous mes persos finalement donc je vais le faire ici dans cette petite vidéo donc je vais vous montrer je vais pas montrer trop de détails mais c'est juste histoire de que vous voyez un peu quel perso j'ai à disposition donc alors tout d'abord les neutrophes donc je pense que ça vous le savez alors j'ai récemment changé le stuff donc une panoplie missis freeze donc avec l'exopéa une panoplie glaciale et puis une amulette talisman songe donc c'est juste histoire d'avoir un petit stuff d'ipa cpm donc l'émeraude que j'ai eu il n'y a pas très longtemps enfin bref c'est basique donc quelques trophées aussi bien pratique pour moduler l'initiative donc ça c'est quelque chose que j'utilise très souvent par exemple dans les duos donc voilà pour les neutrophes donc alors aussi j'ai un eniripsa donc c'est un peu c'est un peu la base on va dire dans un groupe d'avoir un soigneur donc l'eniripsa maintenant c'est un peu moins vrai mais c'est ça a été pendant longtemps un des soigneurs principaux donc une panoplie pas de greffe pour le moment mais bientôt j'aurai là la panoplie séculaire donc à la place de l'amulette de la coiffe et de la ceinture mais pour l'instant donc pas de greffe ceinture annium amulette automailles capiculteur et mg rox ce qui permet d'être un sur deux coups critiques sans dofus turquoise donc ce qu'il faudra ce qu'il faudra changer donc par la suite il faudra un dofus turquoise avec la séculaire mais ce sera quand même mieux niveau vita parce que là niveau vita je suis à 3851 donc avec un trophée survivant ce qui n'est pas énorme donc voilà pour l'initiative et des fois j'utilise un mode eau donc avec la panoplie du roublard que je montrerai juste après donc ensuite j'ai un sac rieur donc le sac rieur qui a une panneau pas de greffe aussi donc j'aime vraiment bien cette panneau parce qu'elle permet de faire vraiment des très gros dégâts ensuite une ceinture gras bouler pa donc le gel anneau histoire d'être à 12 pa et une amulette glors glors céleste qui pour le sacré est vraiment pratique vu qu'en général on dépasse pas les 560 du fait que sur un sacré remonte la vitalité donc là j'ai deux modes de stuff donc là c'est le stuff 11 pa 6 pm donc avec la pelvétique qui tape assez fort pour 5 pa et donc le dofus surquoise le furibond qui je ne tape pas terre mais c'est pour pouvoir équiper le corps à corps et donc avec ça j'arrive à peu près 5200 de vita 11 pa 6 pm et sinon j'ai le mode 12 pa 5 pm donc il me permet d'être à la bague éternelle donc c'est ce mode là que j'utilise le plus souvent et bien sûr trophée tackleur donc qui peut servir et puis encore des trophées d'initiative ensuite nous avons le yop qui est qui a été créé il n'y a pas très très longtemps donc là j'ai des trophées qui me serviront pour plus tard donc alors j'ai deux modes aussi de jeu avec le yop donc une panoplie brousse la mulette en d'art une coiffe glors céleste une coiffe une capsa une bague glorson donc pa et donc avec ce stuff je suis 12 pa 5 pm et donc un sur deux coups critique avec le dofus plus 17 donc tout pile ce qu'il faut donc pas mal de force 933 enfin je sais qu'on peut faire beaucoup mieux mais c'est quand même pas mal sans avoir trop optimisé bon il ya ça c'est un peu gênant mais je fais avec et donc le deuxième mode c'est plus un peu de la rigolade on va dire c'est avec la 9 que donc qui peut être marrant utiliser avec brockel mais c'est pas c'est pas vraiment très conseillé non plus voilà pour les yop donc je mette sur le compte du yop donc il ya le roublard on le mette à charger pendant ce temps je vais vous montrer le cras alors le cras donc pareil une panoplie pas de greffe donc comme le cras je le joue plus très souvent sa pano est un peu obsolète mais donc une panoplie pas de greffe un trophée retrait pm bien utile pour pour retirer dpm tout simplement donc le gelano deux coups critiques je l'avais mis en prévision d'avoir justement la ceinture rasbouler exo pa donc du coup j'arrive à 45 coups critiques sans avoir l'emg rox et sans turquoise donc si j'avais une rasbouler ph pourrait passer à 11 pa 5 pm et le problème c'est que bon le cras je le joue plus vraiment donc je les j'ai pas cherché à l'optimiser donc pour l'instant il a un stuff 10 pa 5 pm 3200 de vita donc pas terrible donc voilà on va passer au roublard donc qui est ici alors le roublard je lui ai mis une panoplie théodore en axe donc qui permet de taper feu et eau et surtout qui a un bonus de panoplie avec une très grande vitalité donc c'est ça qui est pratique parce que ça permet que les bombes aussi est une grande vitalité donc le survivant et le kawad que je pense changer contre un dofus emerald quand j'aurai fini la quête ensuite donc le maximum pour faire des dégâts aussi donc ça fait des murs de bombes assez énorme mais donc il a un mode d'ipa 6 pm donc l'emg rox là et puis un peu de d'anator et du coup comme j'ai assez d'intel j'ai mis la baguette qui pour moi est quand même l'un des meilleurs cas qu'au je trouve donc voilà sinon bah j'ai aussi un fait cas et un et un sadida assez haut niveau donc respectivement à peu près 160 et 193 et c'est des persos que que je vais pas vous montrer parce que c'est des persos que j'utilise plus mais c'est juste à titre indicatif il pourrait que je les reprenne un jour mais c'est tout donc voilà je vous souhaite que ça vous ait plu et à la prochaine pour une autre vidéo